Et salut à tous, c'est Stahlgren, on se retrouve sur Rise of Vampire pour un KE contre un royaume beaucoup plus fort que nous, donc l'état 300. Alors je ne sais pas si c'est des Spartiates, mais en tout cas ils portaient bien leur nom. Donc j'attaque une cible directe qui a 12 millions de puissance, donc c'était une bonne cible. Avant je m'étais fait un point d'attaque sur la carte pour envoyer mes deux plus petites légions pour attaquer, pour qu'elles soient sauvées si je me faisais attaquer au passage. Et donc j'envoie mes deux légions. Comme je vous l'avais dit, j'avais vidé mon château de soldats grâce aux tuiles de roc. Là je cherche un autre château pour ma deuxième légion. Je vois qu'il y a un de mes joueurs en bas qui est à côté de lui, donc je me dis qu'il va s'en attaquer. Je vais aussi en profiter et envoyer une petite attaque dessus, ça occupera ma deuxième légion. Et donc ensuite j'attaque le château à 10 millions de puissance. Donc là je savais que j'allais faire pas mal de points grâce à lui et j'imaginais aussi que j'allais attirer des gros poissons. Alors mes armées sont un peu lentes parce que j'ai des gardes et des archers, donc c'est un peu lents à marcher. Et au final ça touche et ça pique. Donc je vois pas le nombre de points que je fais mais je sais que j'en fais quand même pas mal parce que sa puissance a déjà pas mal diminué. Donc du coup je renvoie une attaque. Je regarde quand même vite fait le rapport de combat à 312 000 blessés. Donc il faut en profiter, continuer à l'attaquer. Alors ça y est, notre château se téléporte à côté droit, donc un C24. Donc il m'attaque mais ma première légion est de sortie, donc je peux pas l'attaquer à mon tour. Alors là où il va avoir de la chance, est-ce qu'il va me renvoyer une attaque pile poil où ma légion va rentrer ? Et donc il va un peu blesser ma première légion parce que j'arrivais pas du coup à l'attaquer au passage. Mais à ce moment-là, hop, je peux envoyer mon attaque. Donc lui aussi envoie une attaque au passage. Je vérifie si j'ai pas trop de pertes mais ça va. Et je le brûle. Je brûle le C24. Et là je fais un max de points qui me renvoie une attaque. Donc je renvoie mon tour. Mais le problème parce que j'avais pas regardé mes légions commençaient à être pas mal affaiblies, il manquait pas mal de soldats. J'aurais dû reformer ma légion avant. Donc là, un autre 25 arrive pour se battre. Et là ça y est, ça commence à être un peu le bordel. Et un C25 commence à m'attaquer. Bon, bien sûr, je réfléchis pas, j'attaque aussi. Sauf que c'était une mauvaise idée. Je le saurais après. Donc il avait des archers T9 renforcés. Donc c'était quasiment impossible de le battre. Et bien sûr, il me rase. Mais bon, au final, très peu de pertes. J'étais à 9 millions de puissance. Je suis tombé à 7 millions 3. Donc en guérissant les blessés, je reviens à 8 millions 2, 8 millions 3. Donc très peu de pertes au final. Vous pouvez voir, ma première légion est complètement vidée. Donc je l'ai surtout vidée en attaquant le C24 et le C25. Le C24, je l'avais gagné. Mais le C25, c'était pas possible. Je le verrai après dans le rapport de combat. Donc je reforme mes armées avec ma deuxième légion. Donc celle-là, maintenant, est vide. Donc je n'ai plus besoin de l'occuper. Et donc maintenant, quand je vais attaquer d'autres châteaux, il faudra que j'occupe avec mes troisième et quatrième occupés. Donc c'est ce que je vais vouloir faire, me mêler à la bataille. Sauf que je vais perdre un peu de temps. Je vais essayer d'envoyer sur les autres pour pouvoir sauver mes deux petites légions. Mais je n'aurai pas le temps, au final, de faire grand-chose. Parce qu'il y a pas mal de monde qui va se téléporter au passage. Et bien sûr, encore un C25 qui m'attaque. Je n'ai pas le temps de réagir. Et bam, je suis rasé. Donc je n'ai toujours pas perdu de puissance. Je suis toujours à 16,23 millions. Donc je continue d'attaquer les autres châteaux. Je vais un peu où il y a du monde. L'objectif, c'est de faire venir des C23, des C24 pour brûler des châteaux de haut-level. J'aurais pu faire une attaque furtive sur plusieurs châteaux et me téléporter sans subir d'attaque. Mais moi, je vais tester mes légions sur des gros châteaux. Et là, il y a encore le C25 qui se ramène. On casse les couilles un peu celui-là. Et je ne peux rien faire contre lui. Mais malgré ça, je vais encore essayer de l'attaquer quand même. Et en plus, j'utilise des gemmes. Je ne sais même pas pourquoi pour accélérer l'attaque. Pour ne pas qu'il me rase avant peut-être. Et là, je regarde le rapport de combat. Et on peut voir que voilà, des archers T9 renforcés avec que des foules, des héros or. Avec des gens or. Enfin, le mec est vraiment surpuissant. Donc, c'est quasiment impossible. Donc là, il y a un 23 qui arrive. Je vais essayer de l'attaquer. Sauf que je n'ai pas le temps. Il y a un autre mec qui va essayer de l'attaquer aussi à ce moment-là. Et donc, ça va le faire partir. Et il va quand même revenir un 22 et un 25. Pendant que moi, je suis en train d'attaquer l'autre. Donc là, j'utilise des gemmes pour choper le 21 que j'étais censé attaquer à la base avant de me faire raser. Et je vais encore me faire raser. Là, j'ai perdu un petit peu de puissance. Je suis à 6 millions 5. Donc, je me retrouve encore téléporté au fin fond. Donc là, on peut voir le rapport de combat contre le C24. Je lui ai fait quand même pas mal. Je lui ai enlevé 1,3 millions de puissance. Donc, sa première légion n'était pas très forte. Elle était même bidon. Par contre, sa deuxième, elle était quand même assez forte. Donc, il avait deux héros full avec les trois attaques. Et le dernier héros sans la troisième attaque. Mais la deuxième ligne, comme vous pouvez le voir, c'est une ligne d'archer renforcée. Donc, je l'ai battu, mais franchement, c'était serré parce qu'il était quand même assez puissant. Donc là, on peut voir, je suis quand même à 362 millions de points au classement. Au final, je n'ai utilisé que 4 ou 5 téléportations. Mais je pense que j'ai fait un petit mauvais choix. Dans le sens où j'aurais peut-être dû attaquer pas mal de châteaux en téléportation avant. Et ensuite, me poster à un endroit. Et commencer à attendre les gros châteaux qui arrivent au lieu de... J'aurais fait peut-être plus de points. Enfin bref, voilà. Ce qui était drôle, c'est qu'en 5 000, j'ai ouvert tous mes coffres. Donc, c'était essentiel. Voilà pour ce résumé contre ce KE. Je vous dis à très bientôt et une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada